bonjour bonsoir bienvenue sur la chaîne du sorcereur et aujourd'hui un nouveau belle rubrique que je vais essayer de faire un peu de temps en temps quand je vois un événement qui me plaît bon j'ai vu que c'est un peu à la mode de le faire aussi soit ce qu'on appelle les réactions vidéo c'est pas que j'aime pas trop suivre souvent la mode mais je vais fait uniquement pour les sujets qui me tiennent à coeur et je dois avouer que ce que vous voyez sur l'écran le trailer de gladiateur 2 tombe énormément à pic par rapport à parce que je dois vous avouer que c'est un sujet que je suis en train de préparer même d'ailleurs je suis en train d'écrire un peu sur le sujet que je dois faire sur gladiator parce que j'ai souvent l'impression que gladiator le premier film le grand public n'a jamais vraiment compris de quoi parler ce film là souvent les gens aiment ce film là pas souvent surtout sous la jante masculine aime ce film là souvent pour les mauvaises raisons à mon avis et ça c'est un autre peu après le sujet que j'avais fait sur brave art si vous n'avez pas vu n'hésitez pas à me le regarder c'est sûr le lien sera en description là il ya ce film sur il ya celui que je vous n'ai jamais une autre envie de faire sur gladiator aussi ce qu'elle attend parce que gladiator c'est un film que j'ai beaucoup aimé gladiator c'est aussi un film qui m'a ouvert un genre de film que je ne connaissais pas que je vais en parler mieux sur mon sujet je veux pas essayer de trop du mais il ya un sujet sur gladiator j'espère le terminer à la fin du mois d'août j'espère le terminer et je pense que vous l'aurez apprécié là aujourd'hui il ya le trailer de la suite du film gladiator justement toujours réalisé par les scott qu'on appelle volontairement gladiator 2 ça va faire trois ans que j'étais au courant qu'il avait ce film là qui devait sortir que denzel avait déjà obtenu un peu obtenu un peu là qui donne ça devrait jouer là dedans il ya une suite de gladiator qui se prépare j'étais un peu perplexe parce que je me demandais qu'est ce que vous allez raconter de plus et aussi ça fait longtemps qu'il ya toujours une volonté de suite sur ce film depuis même les années 2000 les années 2000 je me rappelle qu'en 2002 2003 il y avait déjà des tentatives de suite qu'ils avaient voulu faire mais il ya souvent des trucs et il y avait une suite que on avait même un de mes artistes préférés même la nikev sur un sujet sur lui aussi bientôt avait été convoqué pour faire une écrire la suite de les gladiator de gladiator et il avait imaginé un truc complètement tellement complètement taré où le personnage du maximum joué par un seul gros revient des morts il commence à à ressusciter jésus-christ il pas se battre contre les démons ça va un délit psy qui délit qui n'a aucun sens comme lui il est toujours dans les tout ce qui est spiritualité chrétienté tous ces connards et la donnie qui était parti dans un délit j'ai regardé un peu ex exat des scripts qu'il avait imaginé pour le truc et les gars même il était fâché un unique il était fâché que ouais les gars n'ont rien compris avec toi tu n'auront gladiator à compter ça toi tu veux nous amener dans quoi dans le site et là on aura la suite de gladiator 2 qui est toujours réalisé par higley scott qui se déroule on va dire 20 ans après les événements de gladiator 1 on va voir là apparemment l'histoire va se dérouler maintenant sur le point de vue de l'enfant l'enfant qui était la fille de lucia dans gladiator 1 le petit enfant là qui sera que c'était comme il s'appelait l'acteur là c'était spencer train clark qui jouait cet acteur là quelqu'un qui jouait dans un break-a-ball qui était un peu un jeune acteur l'époque après bon il a disparu un peu des trucs en fait c'est son rôle qui est le personnage principal ici si je suis jamais bien lui à l'époque du tout dont là on va un peu voir qu'est ce que ce qu'il serait là nous propose et voilà quoi je vais un peu réagir après je me souviens de l'enfant je me souviens de l'enfant je n'ai jamais oublié je n'ai jamais oublié que un slave peut prendre la revanche contre un emperor où est-ce que tu n'est pas ? je ne sais pas je n'ai jamais vu une mère ni un père tu seras mon instrument tu es-tu ? tu as-tu entendu ce crowd ? le plus grand temple room ever built le coliseum parce que c'est ce qu'ils croient power boom ! General Acasius there are victories yet still to come room has so many subjects she must feed them they can eat more the arena turns slaves into gladiators the gladiators into free men you have something you I knew it from the start did you now ? rage it wages your gift it wages your gift this is about survival survival survive hold together and when a charge is break for the wall who's head could i give you that would satisfy this ? fury the entire roman armies too much the general will do room must fall i need to only give it a push we make it out of line all right all right tears on the mausoleum floor blood stains the kind this ring belonged to Maximus now i give it to you what is the dream of Rome ? that people are not free I was owned now i will control an empire who will not waste another generation of young men for their family strength and honor 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 I was screwed excusezmoi j'avais fait une mauvaise ... j'avais coupé et j'avais coupé un peu sans faire esprès oh nom de dieu de dieu nom de dieu au niveau des morts au niveau des morts il n'y a plus rien n'a plus rien vraiment c'est clairement le même film même plot le rôle de attendez je vais encore regarder Wikipedia et le roudon de neosité, c'est vrai on a mon bloc la trémarie, quand il a travaillé, comme c'est ça le renveu pas il ne renveu pas, c'est mauvais c'est mauvais ça n'a pas c'est parfait c'est même plot en fait les gars il n'y a rien de nouveau il n'y a absolument rien de nouveau dans ce qu'on veut nous proposer là c'est le même plot c'est la même histoire c'est creux quoi c'est la même histoire qu'ils vont me poser mais c'est un masque avec le fils je crois qu'il perd aussi sa femme et il va c'est la même chose c'est même pas une suite, c'est un remake Hollywood est mort Hollywood est mort il n'y a plus rien il n'y a plus rien parce que quand je regarde le film là c'est exactement le même plot maintenant peut-être on va essayer de savoir un peu qu'est-ce qui a amené à ce que le fils ne soit plus vraiment un peu dans le truc de Rome parce que je me rappelle à l'époque le personnage de Joachim Félix a joué, maintenant elle a mouru et c'était Lucilia là qui avait Rome maintenant avec son fils maintenant là je ne vois mais absolument pas une plus-value dans ce film parce que c'est la même chose c'est la même chose même le truc avec le taureau que j'ai vu là ça me rappelle la scène avec le tigre le truc je pense qu'ils vont nous faire le même délit Maximus Max ah là 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 Hollywood n'a plus rien quoi des gars c'est pour ça que on me demande est-ce que tu regardes encore des nouveaux films voilà la raison pourquoi il n'y a plus rien il n'y a plus rien il n'y a plus on doit maintenant partir vers des trucs du passé pour essayer de donner pour essayer de donner une valeur au truc et même j'ai vu que si j'avais un peu guetté un peu le wikipédia et tout j'ai vu que c'est Harry Gresson Williams qui va faire la musique Harry Gresson Williams je crois que c'est le gars qui a généralement fait les musiques de comment il s'appelle encore là The Rock je pense le film The Rock de Michael Bay et qui avait fait la musique de la musique des Metal Gear si je ne me trompe pas c'est lui qui fait généralement la musique des trucs c'était Hans Zimmer à l'époque maintenant là il nous impose aussi la musique de Wannabe Basquiat je ne sais pas pourquoi il nous met Run to the Wild parce qu'il y a un noir bon il faut Denzel un noir il faut forcément nous foutre du rap on est dans un qu'est-ce que c'est parce qu'il y a un négro vous allez nous foutre du rap et regardez encore qu'est-ce que Hollywood devient il faut le quota maintenant Hollywood ça devient n'importe quoi c'est pour ça que je ne peux plus regarder un film des années 2020 2010 je ne peux plus il n'y a vraiment plus de créativité il n'y a vraiment plus de trucs je pense que les seules fois où il faut regarder maintenant des trucs intéressants nouveau c'est partir regarder des short films ou des films qui sont juste sortis sur le net parce que les productions hollywoodiennes c'est complètement mort les scénaristes pourtant c'est le même je pense que c'est le même scénariste de Gladiator mais il n'y a plus il n'y a plus de plus-value il n'y a vraiment plus de plus-value Gladiator là ça va être le même film ce que j'ai vu c'est le même Denzel joue le rôle j'ai oublié je vais ressortir sans avantage il joue le même rôle là c'est qu'il jouait la mère de Lucia il joue un peu le même rôle qu'elle jouait en fait c'est tout c'est le même rôle la même structure narrative il n'y a rien c'est un remake ce n'est pas une suite c'est un remake ça n'apporte aucune plus-value ça va être le même délire il n'y a pas forcément une évolution sur ces personnages mais là je peux me tromper on verra peut-être ce que le film définitif nous montre à la fin mais globalement c'est pas ça c'est pas ça globalement ça va être ça va être banal et je pense que les réactions ne sont pas si bonnes que ça Gladiator 2 c'est pas Gladiator 2 c'est Gladiator le remake surtout que Gladiator c'est un film qui m'avait permis de découvrir un peu les Peplum Peplum c'est un super genre de film un peu surtout c'est un genre beaucoup popularisé en italien je développerai ça sur mon sujet sur Gladiator mais là ce que je vois là c'est n'importe quoi vraiment n'importe quoi il y a des films beaucoup plus c'est ridicule c'est vraiment vraiment ridicule c'est la même chose qu'on aura vraiment la même chose mais bon wait and see après on va voir les films on pourra juste